Hey ! Bienvenue tout le monde. Merci d'avoir été encore très nombreux à voir mes derniers travaux. Je vois aussi que vous êtes 175 personnes abonnées, ce qui est fantastique. Continuez à venir. Vous vous en doutez, voici donc le premier exercice corrigé dont je vous ai parlé justement dans le point d'actu. Et au passage, j'avais dit que je mettrais en lien le défi pièce numéro 1. Ici, sur votre droite, et en l'occurrence à ma gauche. L'effet miroir continue. Donc, la vidéo sera ici. Là, vous avez le plan avec un certain nombre de côtes. Je vais juste en définir quelques-unes ici. Donc là, par exemple, j'admets sans problème qu'on est à 7,5 mm. Même si, on pourrait être ici à 8 et là à 7. Ici, pour dire de respecter à peu près la proportion, moi j'ai fait 8 mm, 12 mm. Donc, voici ce que ça devrait donner. Alors ici, vous avez la vue de face. La vue du chi. La vue de gauche. La vue du dessous. Naturellement, aucun intérêt vu qu'on ne fait aucun perçage, aucune ouverture, aucun épaulement. naturellement. La vue de droite. La vue de derrière. Et la vue de devant. Un petit coup sur la touche 0. Donc, maintenant que vous avez pu observer, sous toutes les coutures, cette pièce. Que le maillage du filet rombré ne vous donne aucune indication sur la façon dont je m'y suis pris pour réaliser la pièce. Il ne me reste qu'à vous dire, à vous de jouer. 7 jours pour la réaliser. C'est large. Moi, ça m'a pris un petit quart d'heure. Donc, à vous de commencer en ce lundi 8 mars. Et on se revoit d'ici là au lundi 15 mars pour voir ma façon de réaliser cette pièce. Je vous dis, amusez-vous bien. Profitez et explorez à fond votre logiciel. Et d'ici là, portez-vous bien. A la semaine prochaine.